Hey ! Envie, d'amour, de révolte, de sourire, de queue de lapin, d'une histoire farfelue mais tellement drôle. En fait, envie d'une histoire où l'héroïne n'est pas le cliché de la vie parfaite. Alors, ce livre, le journal de Bridget Jones d'Hélène Fielding, est parfait pour vous. C'est l'histoire d'une célibataire de presque 30 ans et ses déboires de vie et d'amour. L'auteur nous emmène dans Londres, dans des bars, dans un bureau, avec son style simple mais vraiment très clair. On ne se prend pas la tête mais on a l'impression d'être une petite souris qui regarde l'histoire à travers le trou d'une serrure. Bridget Jones, c'est vraiment l'anti-héroïne par excellence. Elle se trouve trop grosse, elle fume comme un pompier, elle boit comme un trou et sa vie n'est qu'un vaste régime. Mais pourtant, c'est un personnage très très attachant. Pour moi, c'est un peu comme quand je mange une tablette de mon chocolat préféré. C'est simple, c'est l'extase, mais à la fin, il y a un petit goût de trop peu. Au final, ce livre, c'est celui que je lis quand je me sens un peu déprimée. C'est comme un doudou, ça me donne le courage d'avancer. Bref, vivement que le tome 2 et 3 que j'ai commandé arrive. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...